Il y a quelques temps, j'ai remarqué quelque chose qui a changé ma vision du freelancing. C'est que la plupart des freelancers, après quelques temps, voulaient avoir un side project, lancer un site e-commerce, lancer des formations en ligne, faire du coaching, faire des startups. L'idée, c'est de ne plus avoir échangé son temps contre de l'argent comme en freelance, même si tu es bien payé. De mon côté, je comprends 100% parce que je suis passé par là. J'étais freelance et maintenant, je suis 80% entrepreneur en ligne et 20% freelance. J'ai fait toutes ces étapes-là et justement, j'ai créé des sites e-commerce, lancer des formations en ligne, coacher, eu des startups, etc. Dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de ce projet en tant que freelance, d'avoir un side project, quand le faire, comment le faire et mes meilleurs conseils pour le faire de la bonne façon petit à petit. C'est parti ! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Pour commencer, je voulais te poser une question, c'est voir de ton côté, est-ce que tu as cette idée de side project qui te trotte dans la tête si tu es actuellement en freelance ? Dis-moi en commentaire directement ton avis là-dessus. Ensuite, j'aimerais définir un petit peu side project. Donc déjà, en anglais, on appelle ça side project ou side hustle même. Je ne sais pas les termes que vous avez entendus, mais side project, c'est aussi un terme en anglais. L'idée, en fait, c'est d'avoir un projet en parallèle de ton projet principal. Donc si tu regardes cette vidéo, ton projet principal, c'est certainement d'être freelance et donc d'échanger tes compétences, de te faire payer pour tes compétences que tu vends sous forme de service à des entreprises qui en ont besoin. Donc dans ton cas, c'est peut-être d'être freelance, c'est peut-être aussi d'être employé. C'est aussi un projet principal, ce qui te paye aujourd'hui concrètement. Et donc l'idée, c'est que souvent, après un certain temps, pour diversifier ses tours de revenus, plus échanger son temps contre de l'argent, potentiellement gagner plus d'argent et être plus libre, c'est quelque chose qu'on veut faire, avoir un side project. Surtout, je te dirais, en tant que digital nomade comme moi, parce que tu veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde et d'avoir plus de liberté en termes de décage horaire par rapport à tes clients, de temps de travail, etc. Et ça permet de diversifier aussi tes risques parce que si tu es employé à distance et que tu te fais virer, tu n'as plus rien. Alors que si tu es en même temps freelance, en même temps autre chose, c'est beaucoup plus cool. Je t'invite à regarder une vidéo justement que j'ai faite sur comment gérer le décage horaire avec tes clients en freelance. Si c'est le cas en tant que nomade, ça pourrait t'aider. L'idée concrètement, c'est que tu lances un projet en parallèle à ton activité principale, je te rappelle, soit freelancing, soit emploi, et que tu continues au début à faire ton activité actuelle, mais que tu remplaces petit à petit peut-être tes activités freelance par des nouveaux revenus. Et je sais que pour le freelancing, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément une fin en soi. Pour moi, c'était pareil. C'est le meilleur moyen de devenir indépendant sur le web. Ça, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup moins de risques, etc. J'en ai parlé dans plein de vidéos et c'est assez clair. Par contre, ce n'est pas forcément une fin en soi et ça peut être un moyen justement pour bien te lancer un entrepreneuriat et en fait, avoir cette capacité, peu importe ce que tu fais, où tu es, etc., à trouver des clients et à gagner de l'argent en ligne en étant indépendant. Donc maintenant, la première question pour arriver à lancer un side project, c'est concrètement, quand est-ce que tu vas t'y mettre ? Au bout de combien de temps en tant qu'activité, est-ce que c'est ok de commencer à t'intéresser à un side project ? Déjà, je te dirais que la première chose, c'est de t'assurer que ton activité freelance est déjà bien établi et que tu en vis bien, ok ? L'idée, c'est que tu sois peut-être 100% booké en freelance pour l'instant ou employé à temps plein et que tu aies déjà aussi augmenté tes tarifs si tu étais en freelance. Je te remets une vidéo sur les tarifs en freelance. L'idée, c'est que t'es une activité que ce soit stable, je te dirais depuis au moins un an et que tu sois bien à l'aise dans cette activité. Ça ne sert à rien de lancer une activité trop vite à côté, un side project trop vite parce que je l'ai vu chez beaucoup de freelance qui lance une activité et ça le ressort d'à côté. C'est que ton focus va être divisé entre plusieurs projets. Tu ne peux pas te lancer à fond en freelance, avoir de super revenus, avoir une bonne activité en même temps que tu lances autre chose. Il faut se focus. Et d'ailleurs, ça a été une de mes principales erreurs à mes débuts où j'avais lancé en freelance, des sites de e-commerce, des startups, etc. alors que je pense avec le recul que si j'avais été focus à 100% sur un de ces projets, j'aurais déjà su plus vite si ça marchait ou pas et j'aurais pu y mettre tous mes efforts et en faire un projet qui aille plus vite et plus loin. Et c'est déjà assez difficile de s'en faire en freelance comme ça pour en plus disperser ton attention. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, ce que je te recommande aussi, tu vas le voir par la suite, les meilleures manières, les meilleurs types de side project selon moi, c'est les side project pour un freelance qui se base sur les compétences qu'on a en freelance qui nous permettent de vendre des services. Donc, si tu n'es pas assez à l'aise dans tes compétences à les vendre à des clients actuels en freelance ou à un employeur, ça va être difficile de transitionner vers le côté side project parce que c'est justement bâtir sur ses compétences qui va être le plus facile, le plus rapide et le plus rémunérateur. Alors maintenant, on va passer aux principaux types de side project que je te recommande pour passer de freelance ou employé à temps plein à entrepreneur en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que comme je te le disais, moi, j'ai expérimenté avec ces différentes façons de gagner sa vie en ligne. Je te parle de devenir partenaire d'un projet freelance, devenir e-commerçant, devenir infopreneur, coacher, lancer des startups. J'ai expérimenté tout ça. Donc, je vais donner mon avis très honnête là-dessus et je vais te montrer aussi le chemin que j'ai suivi par rapport à ça. La première option de side project qui est souvent pas du tout considérée par les freelance, c'est de devenir partenaire de l'un de ses clients freelance parce que quand on y pense, si tu es un freelance qui fait bien son travail, qui apporte des résultats à tes clients, eh bien, tu es une dépense importante pour ton client dont il a besoin. Et donc, pourquoi pas devenir partenaire d'un projet, devenir actionnaire de cette entreprise-là et en faire partie et que ça devienne ton projet entrepreneurial d'indépendant. Pourquoi pas ? Et j'ai déjà vu des personnes qui ont suivi ma formation Freemote le faire, notamment Aurore qui est consultante en RH et qui est aussi devenu partenaire d'une entreprise justement avec laquelle elle travaille. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est un truc que devrait considérer beaucoup plus de freelance. Donc après, il peut y avoir différents types de partenariat. Ça peut être d'être actionnaire d'entreprise, ça peut être d'être rémunéré au pourcentage, ça peut être différentes choses, mais c'est important de le considérer parce que ça peut être potentiellement le moyen le plus simple de te lancer avec un side project en étant freelance à la base. Deuxième side project que je te recommanderais, ce serait de faire du coaching ou de la formation en ligne dans tes compétences actuelles. Parce que quand on y pense en tant que freelance, tu vends tes compétences sous forme de service pour faire quelque chose pour un client, mais la next step logique, la prochaine étape, c'est pour te libérer du temps et gagner potentiellement plus, c'est de ne plus avoir à vendre ton temps contre de l'argent, mais transformer en fait ces compétences en produits qui peuvent se vendre de façon quasi illimitée. Et donc pour ça, moi je te recommande vraiment de considérer l'option du coaching et de l'infoprenariat, c'est-à-dire de vendre des produits en ligne, des formations ou des produits d'information comme des e-books ou autre. L'idée c'est que ces produits-là, une fois créés, ils n'ont plus forcément besoin de ton temps pour apporter de la valeur. Par exemple, une formation en ligne, ça te prend peut-être 6 mois à créer, mais une fois qu'elle est en place, et bien, 6 mois c'est un peu beaucoup, peut-être 3 mois à créer, mais une fois qu'elle est en place, elle peut se vendre sans que tu sois là. Les conseils sont apportés aux personnes qui la suivent en continu. Et pareil aussi pour un e-book ou autre. L'idée c'est qu'une fois que tu as créé ces produits-là, c'est principalement de faire le marketing et la vente qui deviennent importants pour développer ton activité. Et de mon côté, c'est le chemin que j'ai emprunté et que je recommanderais à tout freelance qui veut se lancer un side project, à part bien sûr la première option qui est de devenir partenaire d'un de ces projets. parce que tu as des compétences clés qui te permettent déjà de gagner ta vie en freelance ou en tant qu'employé d'ailleurs et qui te permettront ensuite de vendre éventuellement d'abord peut-être des coachings, je te recommanderais pour pouvoir vraiment comprendre les besoins de tes clients et voir un peu cette dynamique. Et ensuite, pourquoi pas, des formations en ligne. Et c'est tellement logique comme chemin qu'en fait, après ma première formation en ligne qui s'appelle Free Mode qui permet de devenir freelance à distance de A à Z, je suis en train de créer cet été avec cette personne, cette bêta-testeur, une formation qui s'appelle Free Mentor pour justement passer de freelance qui cartonne à infopreneur en fait qui vit de ses formations en ligne. Donc, je t'invite à regarder si tu veux, on sera plus sur Free Mode la vidéo ici et puis je vais te parler un petit peu des différentes étapes mais conseils en fait pour faire ce switch d'employé qualifié ou de freelance qui a une bonne activité à formateur en ligne. Donc déjà, première étape, ce serait d'identifier une valeur ajoutée qui est différente de tout ce qui existe sur ton marché par rapport au coaching ou aux formations en ligne. De différencier ce qui existe parce qu'en 2021, il y a beaucoup, beaucoup de formations en ligne qui existent dans pas mal de domaines. Donc, une formation en ligne, comment faire des pubs Facebook, comment devenir rédacteur web, il y en a plein et il faut te différencier. Par exemple, si tu fais une formation comment devenir rédacteur web dans le monde de l'art, c'est déjà plus précis, c'est déjà peut-être plus pertinent pour des clients. Deuxième chose, c'est de commencer à créer du contenu autour de ça et de créer une vraie communauté de personnes qui est engagée autour de ton discours, de ton combat. L'idée, c'est d'avoir un combat que tu mènes pour aider les personnes à répondre à un problème. De mon côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sur cette chaîne début 2019 à créer du contenu sur comment devenir nomade, comment devenir freelance. J'ai créé une communauté et puis après, j'ai commencé à coacher les personnes qui me le demandaient et à cerner précisément leurs besoins. Ce qui fait que six mois après, j'ai fait un sondage à toute ma communauté de quelques milliers de personnes pour leur demander concrètement comment est-ce que vous voulez que je vous aide à aller plus loin ? Et la réponse, ça a été que les personnes de la communauté voulaient que je crée une formation en ligne pour devenir freelance avec de l'accompagnement parce que c'est quand même un gros projet. Et donc, j'ai créé cette formation avec huit premiers cobayes qui m'ont fait confiance et qui ont suivi ma formation qui était en pré-vente. Donc, j'ai pré-vendu la formation avant de la faire et je l'ai co-crée en fait avec ces personnes. Donc, je me suis assuré que ça correspondait bien à leurs besoins et à leurs intérêts. L'état d'après, ce sera de s'occuper de la commercialisation et de la vente de cette formation ou de ce programme à long terme qui est tout un projet en soi. Troisième projet, side project que je te recommanderais, ce serait de faire une startup parce que tu pourrais en fait créer une solution technologique qui répond aux besoins de tes clients sous forme de produits technologiques. De mon côté, j'ai lancé une startup dans la course à pied en 2017 parce que mes deux co-fondateurs et moi-même, on avait expérimenté un problème en tant que coureur dans les courses à pied et eux en tant qu'organisateur du problème de trouver les bonnes courses à pied en tant que coureur et aussi du problème du côté organisateur de course d'attirer des coureurs à ces courses. Donc, on a fait une plateforme technologique, une marketplace qui reliait ces deux besoins qui s'appelait Make it Run. Donc, ça, c'est une chose que j'ai créée basée sur des problèmes que j'avais expérimenté moi. Pas forcément en full-end dans mon cas mais oui, pour le cas de mes co-fondateurs. L'idée, c'est que tu pourrais identifier grâce à tes missions des besoins qui sont pressants, qui sont urgents, qui sont douloureux pour tes clients et donc qui répondent par une plateforme technologique. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a une partie technologique qui est assez demandante, assez coûteuse à développer mais qui peut valoir vraiment le coût si tu creuses un besoin qui vaut la peine d'être résolu. Mon conseil par rapport à ça, ce serait le même que par rapport à la formation en ligne ou au coaching, ce serait de pré-vendre ton produit à tes futurs clients pour t'assurer qu'il y a un besoin pour lequel ils sont prêts à payer et que tu ne devais pas une plateforme technologique dans le vide comme ça a été notre cas pour une partie dans la startup. Et ensuite, quatrième moyen de faire un side project en tant que full-end, ce serait le e-commerce. Le e-commerce, c'est vendre des produits physiques en ligne et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à trouver des produits physiques sur lesquels il y a une demande qui vont être demandées dont les gens ont besoin mais aussi sur lesquels tu peux faire une assez bonne marge après tes frais de fonctionnement, de marketing, etc. Et donc ça, ça demande principalement des compétences en sourcing, on appelle trouver les produits mais aussi en tant que freelance en marketing web. Donc peut-être que si tu es freelance aujourd'hui en publicité Facebook ou en SEO, etc., ça pourrait avoir le coup d'utiliser tes compétences freelance pour un projet de boutique e-commerce où tu pourrais directement apporter ces compétences-là pour réussir à devenir leader sur ton marché et avoir ce side project qui tournerait bien. Le truc, c'est qu'en e-commerce, même si c'est un dropshipping, il faut quand même investir pour tester tes produits, investir beaucoup en pub avant de savoir s'il y a des retours par rapport à ça. Alors que la partie start-up, je te dirais, la partie infopreneur, la partie partenaire, tu peux pré-vendre tes produits à des clients alors qu'en e-commerce, c'est quelque chose qui est illégal dans beaucoup de pays. De mon côté, les freelance que je connais qui font du e-commerce, c'est des freelance qui ont identifié peut-être des opportunités grâce aux missions qu'ils avaient à leurs clients ce qui est très peu éthique, je te dirais. Mais sinon, des gens qui sont forts en marketing qui sont freelance en marketing et qui savent comment gérer les sites d'e-commerce. C'est les deux options que j'ai le plus vues dans les gens de mon réseau qui ont lancé un e-commerce après être freelance. L'étape importante par la suite, ça va être de comment gérer cette transition entre freelance à temps plein et side hustler et ton side project. Et donc, le premier, je te dirais, en premier, ce serait d'arriver à te libérer du temps en freelance. C'est pour ça qu'employer, c'est moins facile parce qu'au niveau temps, tu es plus limité à part si tu passes à mi-temps. une journée par semaine, peu importe si c'est le soir, les week-ends, etc. pour travailler dessus et si possible sans perte de revenus. Ce qui est possible si tu t'organises mieux parfois avec tes clients, si tu augmentes tes tarifs ou tu peux aussi souvent automatiser pas mal de choses dans l'activité. Je pense à la compta, même dans tes émissions freelance, tu peux sûrement automatiser les choses ou alors, étape de dessus, arriver à déléguer des parties de tes missions à des freelance qui sont plus juniors que toi et donc quand même être payé une partie pour ça. Mais voilà, arriver à te libérer du temps, c'est le principal. Après, si tes freelance qui tournent, perdre 1000 euros de revenus par mois, ce n'est pas forcément la fin du monde tant que tu arrives à faire ce que tu veux de ta vie. Deuxième partie, ce serait d'arriver à te réserver des créneaux dans ton calendrier pour vraiment avancer sur ce projet-là parce que c'est quand même du boulot, je ne te le cache pas et toutes les choses qui en valent le coup, c'est du boulot. Si tu penses à revenus passifs, etc., tu vas sûrement te casser la gueule parce qu'au début, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour que ça décolle par la suite après un an, après plus de temps. Si tout va bien, pourquoi pas ? Mais au début, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir et c'est vraiment un nouveau projet auquel tu t'attaques. Ensuite, je te dirais, c'est de garder ce mindset d'essayer-erreur, de tester des trucs, de voir si ça marche, mais au moins, pas trop prendre de risques par rapport à tes revenus actuels. Si tu es full-end, 100% ou employé, continue là-dessus avant de switcher petit à petit. Et si tout va bien, si ton activité décolle, dans ce cas-là, pouvoir, tu vois, au début, tu commences freelance là et entrepreneur ici. C'est petit à petit, au fur et à mesure que ça marche, de faire le switch comme ça. Et moi, j'en suis en ce moment à 80% entrepreneur et 20% freelance. Et je suis content là-dedans, j'aime bien rester freelance parce que j'adore ce que je fais et que j'aide mes clients et que ça me garde cette pertinence dans mon coaching de freelance et ma formation. Mais tu vois, je suis arrivé au point où je voulais et aujourd'hui, je vis à 80% de mes activités qui étaient à la base un site project. Donc, c'est possible, il faut le prévoir sur plusieurs années et en tout cas, il y a des solutions et des personnes qui l'ont fait avant toi qui peuvent t'aider. Hésite pas à me contacter si tu es freelance et que tu veux te lancer en tant que formateur en ligne. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadie digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle Les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain. Ciao, ciao.